au tutoriel comment créer un graphique 3d de forme cylindrique tel que nous le voyons à l'écran c'est le sujet de ce tutoriel j'en profiterai aussi pour vous montrer comment copier coller ce graphique excel dans une diapositive powerpoint comme je vais vous le montrer ici voilà c'est une diapositive donc là par exemple pour le commercial 1g 90% de performance si je reviens bien sûr dans la feuille excel et que je mette par exemple pour toujours pour ce commercial 1g 20% donc sur le graphique de la feuille excel le graphique se met à jour bien sûr et si je vais bien sûr dans ma diapositive powerpoint cette dernière se met aussi à jour je vous propose donc de commencer par la création de ce graphique je vais pour cela récupérer d'abord les données commerciales et performance je faire un copier ctrl n pour activer un autre classeur coller je vais par la suite rajouter une nouvelle colonne en lui précisant que je vais prendre la performance plus par exemple 10% donc je vais faire un copier je vais faire un copier coller pour les autres cellules ctrl ctrl v et je vais mettre une valeur maxi de par exemple 120% ce sera la taille maximale copier coller ce sera la taille maximale de mes histogrammes cylindriques donc là cette valeur c'est pour répondre en fait je vais reprendre le graphique à ces deux extrémités qui sont de couleur noire et les 120% ce sera la taille maximale de la hauteur du cylindre donc je vais revenir dans mon graphique dans un premier temps dans un premier temps nous allons sélectionner les commerciaux j'appuie sur la touche contrôle je laisse mon nom enfoncé et les deux autres colonnes que je je vais cliquer d'abord sur l'axe des ordonnées je vais cliquer droit ici mise en forme de l'axe et ici je vais mettre bien sûr valeur minimum 0 et ici pour me référer aux 120% je vais mettre 1,2 je sors ici je vais à présent sélectionner de nouveau l'axe des ordonnées je fais un supprimer série 1 série 2 aussi je n'en ai pas besoin je fais un supprimer je vais un petit peu décaler le graphique je vais en profiter aussi pour aller dans affichage et je vais enlever le quadrillage de la feuille d'excel et je vais aussi pourquoi pas enlever ces petits traits horizontaux en sélectionnant celle du bas la deuxième et je fais supprimer je vais à présent donner une couleur différente pour chaque histogramme bleu et qui représente la performance pas la performance pardon cette colonne donc je vais ici qui est deux fois pour sélectionner que cet histogramme du commercial je vais aller dans le pot de peinture et ici par exemple je vais je vais aller dans remplissage ici la couleur je vais par exemple lui donner une couleur rouge je fais la même chose pour le deuxième histogramme je vais prendre couleur verte vous prenez n'importe quelle couleur ici je vais prendre par exemple une couleur bleue je vais laisser un peu plus soutenue celui ci je vais le mettre pourquoi pas en noir et le dernier pourquoi pas le mettre je vais le mettre en violet par la suite nous allons prendre en allant dans insertion illustration une forme un rectangle je vais isoler ici je vais un petit peu déplacer mon graphique je vais sélectionner ce rectangle ici je vais aller dans remplissage dégradé assurez vous que ce soit un type linéaire donc moi je l'avais déjà fait sur l'ancien graphique donc les petits taquets ont déjà été créés l'idée en fait je vais par exemple enlever cela et celui ci pourquoi pas donc l'idée c'est de rajouter un taquet ici par exemple là en cliquant dessus et la changer la couleur je vais mettre une couleur blanche donc là je vais d'ailleurs tous les enlever afin de tout refaire alors là je reviens en arrière donc là je sélectionne ce petit taquet celui ci aussi donc là je vais en rajouter un autre ici je vais le mettre d'une couleur noire je mets un autre taquet qui va être un petit peu plus éloigné ici par exemple je vais le mettre aussi d'une couleur noire rajouter un autre taquet en cliquant dessus couleur blanche et ici en cliquant dessus aussi un autre petit taquet se rajoute et je vais mettre une couleur noire donc je vais un petit peu les rapprocher ces deux je vais par la suite enlever le contour donc je sélectionne cette forme format de la forme ici contour sans contour et je vais faire un copier coller ctrl c ctrl v je vais le mettre ici et je vais en faire un pour le milieu un nouveau ctrl v je vais la coller à la forme du haut on va essayer de bien le caler avec les touches directionnelles alors là ce n'est pas encore fait apparemment c'est bon et ici je vais l'étendre jusqu'en bas et donc celui ci avec les touches directionnelles je vais un petit peu le caler encore une fois allez encore une fois tout directionnelle de gauche et bien sûr là je les déplacer je vais à présent sélectionner que la forme du milieu donc en cliquant dessus ici dans le petit taquet je vais le sélectionner sur la droite je vais mettre une transparence pour ce petit taquet de 50% le deuxième je vais lui mettre une transparence de 75% le troisième ici je vais mettre une transparence de 100% et pour les autres je vais faire l'inverse donc celui ci que je sélectionne je vais le mettre à 100% ça va être donc le 1 2 3 4e le cinquième taquet je vais mettre 75% et le dernier c'est à dire le sixième en sélectionnant je vais mettre 50% je vais à présent avec la touche contrôle sélectionner les trois formes je laisse mon nom enfossé sur la touche contrôle je clique droit et je vais grouper ces trois formes il va falloir à présent dupliquer cette forme sur les histogrammes de couleurs marron que j'ai sélectionné donc je vais sélectionner cette forme ctrl c copier et ici je sélectionne une seule un seul histogramme comme on peut le voir les tous les autres histogrammes de couleur marron ont été sélectionnés et je fais un contrôle v afin que ces cylindres à présent se confondent avec les autres histogrammes de couleurs violet noir bleu et vert et rouge je vais devoir sélectionner ces cylindres en cliquant une fois je clique droit mettre en forme une série et ici supervolition je vais mettre ici supervolition de série je vais mettre 100% largeur de l'intervalle je vais mettre 60% comme nous pouvons le voir les histogrammes avec les cylindres se confondent parfaitement je vais maintenant légèrement customiser ce graphique en commençant par le nom des commerciaux je n'ai pas été très inspiré commercial 1 2 jusqu'à 5 donc je sélectionne cette étiquette je vais aller dans la police je vais pourquoi pas le mettre en verdana police pourquoi pas 10 et ici gras couleur noir le titre je vais mettre par exemple ici performance des commerciaux et c'est pareil je sélectionne le titre police noir verdana pourquoi pas 14 je vais mettre en gras aussi le quadrillage du graphique je vais l'enlever donc je sélectionne le graphique je vais aller dans affichage et ici à pardon il va falloir que je voilà la pardon c'est pas quadrillage c'est création du graphique ou plutôt mise en forme ici contour sans contour je peux à présent éventuellement supprimer cette forme vous pourrez la garder pour d'autres graphiques si vous le souhaitez bien sûr moi je n'en ai pas besoin je fais supprimer je vais faire un trait à présent contour de des commerciaux ici donc je sélectionne voilà que le nom des commerciaux mis en forme contour couleur noire et ici épaisseur je vais prendre une épaisseur pourquoi pas de 2 je vais prendre un quart je vais mettre l'étiquette des 120% donc là je sélectionne mes histogrammes cylindriques je clique droit ici ajouter des étiquettes de données donc là comme on peut le voir c'est 120% mais moi ce que je souhaite c'est plutôt là le taux de performance donc pour ce faire je vais sélectionner les taux à 100% je vais cliquer droit mettre en forme les étiquettes ou changer plutôt les oui c'est ça mettre en forme les étiquettes et ici je vais choisir valeur à partir des cellules et là une boîte de dialogue apparaît et je vais sélectionner le taux des performances je clique sur ok je vais décocher valeur et afficher les lignes d'étiquette donc je vais un petit peu cliquer sur les histogrammes ou à côté plutôt pour avoir cette sélection et ici je vais un petit peu diminuer afin de le séparer du titre là je vais un petit peu agrandir pourquoi pas l'élargir un petit peu et ici pareil je vais en sélectionnant ces étiquettes aller dans la police je vais lui donner une police verdana 10 pourquoi pas 12 un gras et de couleur noire si à présent je change le taux d'un des commerciaux par exemple le commercial 1 je vais à 80% on peut se rendre compte que la jauge se met en automatique à la bonne dimension donc je vais à présent faire un copier coller donc je vais au préalable ouvrir powerpoint donc je l'avais déjà ouvert mais je l'avais déjà fait donc celui-là je vais le supprimer et je vais retourner repartir à 0 donc je vais retourner dans la feuille excel c'est celle ci ou plutôt l'autre donc celle ci je vais plutôt fermer en effet j'en avais créé un autre voilà donc je sélectionne mon graphique je fais un contrôle c copier je vais sur ma feuille powerpoint et ici au lieu de faire un coller je vais faire un collage spécial et ici coller le lien donc c'est bien objet graphique microsoft et je clique sur ok donc je vais un petit peu agrandir donc si vous voulez bien sûr faire une présentation d'un rapport financier via via un vidéo projecteur et bien vous aurez la solution donc là par exemple commercial 1 je suis à 80% donc je retourne sur excel si je le mets ici à 20% donc excel bien sûr le graphique c'est mis à jour et sur powerpoint comme on peut le voir ça s'est mis aussi à jour donc c'est dynamique voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si bien sûr elle vous a plu merci à bientôt et au revoir à bientôt à bientôt